Qui veut gagner des rillons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des rillons, le premier jeu 100% local. On va tester votre culture générale locale sur l'Indre-et-Loire et sur le Loir-et-Cher. On va surtout faire gagner des cadeaux à nos deux concurrents du jour. Je vous les présente tout de suite. J'appelle Christelle et Mathieu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Un peu le stress. Oui carrément. Un petit peu, un petit peu. Mais on va s'amuser, on va apprendre plein de trucs, on va gagner des cadeaux. Enfin en tout cas l'un de vous va gagner des cadeaux. Je connais cette tête. Peut-être que vous aussi vous connaissez Mathieu. Pourquoi ? Parce que Mathieu a été invité récemment dans une émission de TV Tourval-de-Loire. Tout à fait. Pour parler du Sanitas, c'est mon métier de surveillant d'immeuble. Et c'est pour ça que du coup, je ne vais pas te demander ce que tu fais dans la vie puisque nous le savons, il est surveillant d'immeuble au Sanitas. C'est ça. Et tu habites le quartier aussi. Tout à fait, c'est ça. Un quartier que tu aimes beaucoup, auquel tu es très attaché. Ça, je m'en souviens. Très bien attaché. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie si on connaît déjà ton métier ? Alors moi, ce que j'aime aussi à côté, je gère une association de participants à un championnat de jeux vidéo qui s'appelle FIFA. Trop bien. Et on est une trentaine de personnes à participer à cette aventure. Donc là, son action ici à l'association, c'est de s'affronter avec d'autres joueurs, d'organiser des compétitions ? Voilà, tout à fait. C'est d'organiser des compétitions et de proposer aux gens de jouer en présentiel, ce qui est de moins en moins le cas avec le jeu en ligne. Donc nous, on propose de se voir et de participer à des jeux vidéo ensemble autour d'une pizza, d'un café. Chez les uns, chez les autres ? Tout à fait, c'est ça. Ou dans des lieux comme des bars de tour, le McCool, le Jekyll, le Doolittle, des partenaires. Et on peut rejoindre l'association ? Oui, tout à fait, c'est possible. Comment ça s'appelle ? Alors du coup, c'est FIFA Ultimate League 37. FIFA Ultimate League 37, ça ne s'inscrit pas sur votre écran, je le répète. Et on aura bientôt un Instagram, etc. Eh bien super, donc rendez-vous sur Facebook. Je te présente tout de suite ta concurrente du jour, Christelle, qui n'est pas totalement inconnue non plus si vous êtes une fidèle de TV Tourvelle de Loire. Comment ça va Christelle ? Très bien. On s'est déjà vues nous aussi. Oui, je crois, oui. Par contre, on peut peut-être redire aux gens ce que vous faites dans la vie, ma chère. Je produis de la bière depuis 13 ans. La dame brasse. C'est ça. Pas que de l'air. Mais pas de l'air. Et pas que du pognon non plus. On brasse de la bière. C'est ça. Oui, oui. On brasse la bière. J'ai le droit de dire le petit nom ? On a le droit. Allez, on a le droit. On va dire la Thuronne, la Tourangelle, la Panterpie, le Saturum, etc. C'est bien, ça fait plusieurs marques. En plus, comme ça, on ne se fait pas gronder par le CSA. Et on peut même dire, vous la buvez bien sûr, mais parce qu'elle est excellente, mais avec modération. Donc voilà. Et puis, c'est l'occasion aussi de passer un petit message. Venez nous retrouver à la Foire de Tours, au village gastronomique, stand B14, B18. Eh bien voilà, le message est passé. Rendez-vous à la Foire de Tours, bien sûr, un grand temps fort de l'actualité Tourangelle. Aujourd'hui, on a un match entre Mathieu et Christelle. Pourquoi s'affronte-t-il ? On le découvre tout de suite. Regardez. Aujourd'hui, vous remportez deux entrées pour les Nuits de Chambord. Un spectacle monumental et pyrotechnique pour une rencontre avec le château, comme vous ne l'avez jamais vu. Mais également, un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offerts par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Très bien, voilà des jolis lots. Allez, c'est le moment du quiz. Je vais vous en expliquer rapidement les règles. Une question et toujours quatre propositions. Attention, toute réponse qui sera buzzée avant que j'ai pu énoncer les quatre propositions ne sera pas comptabilisée. Votre réponse est bonne. Eh bien, vous gagnez un rillon. Elle est mauvaise. Le rillon va à l'adversaire. À la fin du quiz, on compte les scores et on voit qu'il y a le plus de rillons. Mais là, rien n'est joué car le gagnant du quiz devra répondre à la question qui peut faire basculer le match. La question du redouté. Maître Jeannot, le boss du jeu. Cette question vaut cinq rillons. Elle peut donc tout changer. Est-ce que c'est clair pour vous ? C'est clair. Vous êtes prêts à vous affronter ? Oui. Allez, c'est parti pour le quiz. Une première question qui est une question histoire. Quel était l'animal totem de la reine Claude de France, l'épouse de François 1er ? Est-ce que c'était A, la salamandre, B, la tortue d'eau douce, C, l'hermine ou D, le ragondin ? On va essayer. Allez, c'est parti. C'est Mathieu qui est le plus rapide. L'hermine. L'hermine. Eh bien, c'est une excellente première réponse de Mathieu qui a donc son premier rayon. Tu le savais, Christelle ? Je voulais dire l'hermine. Par hasard. Il faut y aller, il faut buzzer vite. C'est ça. C'est ça. Fais voir si ça buzz bien. Buzz, buzz. Ça fonctionne. Ding dong. Entrée. Question géographie. Cette deuxième question. Combien d'hectares mesure la Sologne ? Est-ce que c'est A, 2 ? B, 100 000 ? C, 500 000 ? Ou D, 60 millions ? Et c'est Christelle ? 500 000 ? 500 000. Réponse C. Excellente réponse qui marque donc aussi un rayon. C'est ce que tu aurais dit, Mathieu ? J'aurais dit 60 millions. 60 millions d'hectares ? C'était un petit peu grand pour la Sologne. Ça faisait beaucoup d'animaux. Allez, troisième question tout de suite. Une question sport. Comment se nomme la mascotte du Tour Volleyball, le TVB pour les intimes ? Est-ce que c'est A, Footix, B, TVBix, C, IDFX ou D, Jean-Jacques ? Non, non, je crois que c'est Christelle qui a été la plus rapide. TVBix ? TVBix ? Mais excellente réponse, ma chère Christelle. Et oui, c'est bien TVBix. La mascotte officielle du TVB, pardon, s'appelle TVBix. Il est hyper sympa d'ailleurs, plutôt BG. On le voit là avec sa coiffure de Tahiti Bob, mais en brun. Je vous invite à aller les soutenir bien sûr, le TVB. Allez, quatrième question tout de suite. Et c'est une question architecture. Quel matériau sert à fabriquer la structure du dôme de la future mosquée de Tours qui est actuellement en construction ? Est-ce qu'il est A en zinc, B en briques de Sologne, C en macroud ou D en bois ? Hé, c'est Christelle. En bois ? En bois ? Oui, effectivement, ce n'est pas en macroud. C'est ça, c'est la réponse D. C'est la bonne réponse du bois, des voliges de bois, pour être exact, comme nous l'apprenait ce reportage du journal de TV Tourvelle de Loire. Récemment, regardez. Donc là, on volige, c'est une double peau, mais deux épaisseurs croisées de voliges. Donc c'est du bois traité, c'est pour ça qu'il est jaune. Et ensuite, ce sera recouvert de zinc. C'est la première mosquée. Après, il nous est arrivé de déjà travailler sur des châteaux, sur des coupoles un peu comme ça. Oui, c'est une certaine fertille, parce que ce n'est pas des chantiers qu'on fait régulièrement. Et c'est donc un nouveau rayon pour Christelle. On va faire un petit point sur les scores. On est à peu près à mi-parcours. On en est où ? Qui mène le match ? Mathieu, un rayon. C'est dur. Christelle, trois rayons. Oui, mais tout peut encore arriver, Mathieu. Ça va. C'est la deuxième partie, là. On va y aller. Le quiz, il faut y aller, il faut baiser, il faut baiser. Cinquième question tout de suite, une question célébrité. Qui a appartenu le château de Chemry à quelques minutes du zoo de Beauval ? Est-ce que c'est A, Alain Souchon, B, Laurent Woulzy, C, Donald Trump ou D, un panda ? Je crois que c'est Alain Souchon. Alain Souchon, mais excellente réponse, cher Mathieu. C'est effectivement Alain Souchon. C'est sa mère, l'écrivaine Madeleine Lemaitre, qui en fit l'acquisition en 1970, avant son rachat par la famille Fontaine, qui restaure le château depuis. Tu l'avais aussi, Christelle, je crois. Sixième question, et c'est une question patois. Qu'est-ce qu'une torre, T-A-U-R-E, en patois du Val-de-Loire ? Est-ce que c'est A, une tortue, mais plus petite, B, une jument, C, une girafe ou D, une génisse ? Et c'est Mathieu. Je dirais une génisse. Une génisse, mais c'est encore une bonne réponse, cher Mathieu. On l'a, notre champion, là. Attention, Christelle, on se fait remonter. Septième question, et voilà la question patrimoine. Qui représente la statue présente dans le jardin François Sicard face au musée des Beaux-Arts de Tours ? A, Michel Colombe, B, Michel Pigeon, C, Michel Corbeau ou D, Michel Dindon ? Oui, Christelle. Michel Colombe. Qui n'a pas l'air convaincue. Non ? On dit au pif, Michel Colombe ? Elle est tout à fait, mais tu le savais, j'en suis persuadée. C'est bien Michel Colombe. Qui est-ce ? Michel Colombe. Michel Colombe, vers 1430. Voilà, on n'est pas sûr. Dans le Berry, est mort à Tours en 1515, sculpteur de l'école de Tours. On lui doit notamment le tombeau du duc François II de Bretagne dans la cathédrale de Nantes, chers amis. Et là, voici cette statue de Michel Colombe. Huitième question, la question gentilée. On a toujours peur. Vous savez, c'est le nom des habitants d'une ville. Comment se nomment les habitants de Èvres-sur-Indre en Touraine ? A, les Èvres-sur-Indroits. B, les Èvriens. C, les Indriens. D, Jean-Jacques et Aline. Oh, non, non, c'est Mathieu qui l'a eu. A, les Èvres-sur-Indroits. Les Èvres-sur-Indroits. Eh bien, c'est la première mauvaise réponse, je crois. Il fallait bien qu'on entende ce bruit si joli. C'est Évriens. Les Évriens, elle l'avait, Christelle. C'est donc normal qu'elle récupère ce vrillon. C'était bien les Évriens et Évriennes qu'on salue. Salut, les Évriens et Évriennes. Dernière question, déjà, il faut y aller là. C'est la question nature. Quel est l'autre nom du lac de Rillet ? A, la soustraction de Pince-Mille. B, la division de Pince-Moi. C, la retenue de Pince-Mille. D, la punition de Pince-Mouille. Eh bien, c'est Christelle. La retenue de Pince-Mille. De Pince-Mille. La réponse est, eh bien, c'est une excellente réponse, chère Christelle. C'est effectivement la retenue, bien sûr, de Pince-Mille, le lac de Rillet. Allez, c'est la fin de la partie. On va regarder tout de suite qui remporte le quiz. Mathieu a trois rayons. Il est bien remonté quand même, mais Christelle remporte le quiz avec six rayons. Mais rien n'est joué. Vous savez pourquoi ? Parce que maintenant arrive la question de notre boss du jeu, Maître Jeannot. Question qui, je vous le rappelle, peut faire basculer le match puisqu'elle vaut cinq rayons. Est-ce que Christelle, mentalement, on est prêts ? Allez, on est prêts, on y va. Allez, c'est ça, on rassemble ses forces vives comme ça. Et tout de suite, on écoute Maître Jeannot. Bonjour. Cette structure tourangelle réalise des projets liant la création artistique et l'aménagement des territoires. Mais sous quel nom ? Je pense que si on est bon pour ça en non-verbal, on peut se rendre compte que Christelle, bien sûr, a la réponse. Je répète. Donc c'est une structure tourangelle qui crée des projets qui lient la Loire et les arts. Ça s'appelle A, le Pôle Loire, B, le Polo, C, Villéo ou D, Loire-en-Seine. Loire-en-Seine ? Loire-en-Seine, ça aurait été logique, effectivement. On va tout de suite découvrir la bonne réponse. Ou Paul n'écoute Maître Jeannot. C'est pas simple. Eh bien, c'est le Polo, réponse B, qui gère ce genre d'activité culturelle et naturelle. Donc, toi, tu l'avais, Mathieu, bien sûr ? Non, je ne l'avais pas. Non, honnêtement, non. Moi, je l'avais. On les reçoit régulièrement, bien sûr, sur TV Tour. Mais oui, ils sont à Saint-Pierre-des-Corts, vers le Point-O aussi. Ils sont hébergés au Point-O. Ah, d'accord. Eh oui, comme ça. On ne t'y reprendra plus, Christelle. Mais est-ce que ça nous fait basculer notre match ? C'est-à-dire que là, on a 3 plus 5. 8 et 8. Oh, mon Dieu ! We have a winner. Et c'est toi, Mathieu, où tu remportes le duel. Merci. Bravo. Est-ce que c'est possible de partager avec Christelle les gains ? Tout est possible, bien sûr. J'aimerais bien partager avec Christelle les gains. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on partage ? Ça, regardez. Aujourd'hui, vous remportez deux entrées pour les Nuits de Chambord. Un spectacle monumental et pyrotechnique pour une rencontre avec le château, comme vous ne l'avez jamais vu. Mais également, un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offerts par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Bon, on va à moins partager les rillons. Peut-être pas moins que vous ayez une Nuit de Chambord ensemble. Ça, ce serait cool. Bravo, en tout cas, à tous les deux. Merci d'être venus jouer avec nous. Merci, Christelle. Et vous aussi, venez jouer avec nous. Inscrivez-vous, devenez candidat, venez rigoler avec nous et gagnez aussi des lots. C'est sur le site tvtour.fr que ça se passe. Rubrique qui veut gagner des rillons. Moi, je vous dis à très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Salut ! Qui veut gagner des rillons vous est présenté par... L'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada